Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes au quartier du jeu de maille à Dunkerque où nous allons voir Nicolas l'archiviste. Allez, suivez-moi ! Bonjour Nicolas, peux-tu nous parler de ton métier ? Bonjour Solémane, oui. Alors mon métier c'est archiviste, c'est-à-dire que je conserve tous les documents anciens de la ville de Dunkerque pour retracer l'histoire du territoire. Là nous sommes au jeu de maille, peux-tu nous parler un peu de ce quartier ? Oui, alors ce quartier du jeu de maille, déjà il tire son nom d'un maille, d'une plantation d'arbres, un maillage d'arbres qu'il y avait ici derrière près du canal et on y pratiquait un jeu qu'on a appelé le jeu de maille et de là est née l'appellation du quartier du jeu de maille. Nicolas, peux-tu nous parler de cette cheminée ? Oui, alors cette cheminée c'est une cheminée d'une ancienne filature, une ancienne usine textile, donc où on fabriquait du fil, du tissu. Et pourquoi une cheminée ? Parce qu'on utilisait des machines à vapeur pour produire l'énergie pour l'usine. Quelle est la spécificité de ce quartier ? Eh bien ce quartier, le jeu de maille, il est entouré d'eau, il est entouré de canaux. Le canal de Bergues, pas très loin, le canal de Mardic et surtout le canal de Bourbourg, d'où on partait à Saint-Omer. D'ailleurs on appelle ce quai là-bas le quai de Saint-Omer et c'est là qu'il y avait la barque de Saint-Omer. C'était un café où les gens allaient prendre leurs billets et c'est à partir de là que les gens prenaient le bateau et empruntaient le canal de Bourbourg pour aller jusqu'à Saint-Omer. Donc voilà, un quartier entouré d'eau et qui était donc utilisé pour la navigation quand les gens se déplaçaient encore sur le fleuve, sur les canaux, par la voie d'eau. Mais ce bâtiment n'existe plus. Merci Nicolas pour toutes ces précisions, on apprend énormément de choses avec vous. Bon je remercie mon équipe avec qui j'ai préparé ce sujet, avec Kelly, Perrine, Helena, Hélène et derrière la caméra à Sion. Merci de nous avoir suivi sur cette vidéo réalisée par les apprentis journalistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !